Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation sucrée avec Lili et Fred. Donc j'ai décidé, enfin c'est surtout Lili, le petit gourmand, moi aussi, on a été à Action et je vous ai parlé quand on a fait une dégustation sucrée de la box, même la première dégustation de l'Action, ça l'est plutôt, qu'il y avait pas mal de choses au niveau sucré, donc Milka, donc c'est ça qu'on va tester, il y a plein de choses Milka que je ne connais pas, sauf une, et il y a d'autres choses qu'on pourra déguster et c'est au moins accessible à tout le monde, on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin de payer les frais de port, on n'a pas besoin d'attendre des mois et des mois, donc voilà, c'est vrai que tout le monde n'a pas Action, mais bon, je pense qu'on peut retrouver Tati, Tati, il y a des nutures, Stokomanie aussi, Jiffy, je ne vois pas, ouais, il est bon, donc on va commencer la dégustation, alors, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six paquets de gâteau Milka, bah tu le prends comme tu veux, déjà je sais que tu vas prendre orange, je ne t'aime pas l'orange, alors, je vais zoomer, ça fait comme les pips, en fait, ça fait comme les pips, en fait, ça fait comme les pips, ouais, ça fait comme les pips, en fait, si, t'aimes ça le chocolat, dis-donc ? ouais, ça fait vraiment comme les pips, hein, on sent même l'odeur de la gémoise, ouais, dis-donc, on aime la mousse au chocolat, c'est simple, je trouve, moi je trouve que ça n'a pas de goût, ouais, pareil, c'est simple, j'ai l'impression que c'est bourratif, la génoise, je vous montre, la génoise, elle est trop, mais je vous montre, la génoise, elle est épaisse, vous voyez, et c'est sec, elle est vraiment sèche, pardon, et là, en fait, on a l'impression que c'est une mousse au chocolat, mais c'est pas... ah, c'est une mousse ? ouais non, c'est pas quelque chose que j'aime, non, non, pas, non non, c'est... c'est pas... c'est mon verre l'eau s'en a, c'est à moi et euh... à la vôtre, c'est quoi ? bah du coup, comme euh... bah oui, mais t'es obligé, tu peux finir après Lili, après, sinon, euh, elle aime bien emmener ça, euh, pour ses copines au collège puis ça lui fait aussi, euh, son goûter, euh, donc voilà Loulou, tu... on lance à toi ah bon ? oui alors, j'ai pris les Milo Cake, on a l'impression que c'est une meringue je vais vous montrer, je vais zoomer, avec euh... un croustillant, donc là, on dirait qu'il y a la meringue, le croustillant et tout enrobé le chocolat voilà voilà bon, ça va faire que ça, un zoomer, zoomer mais il n'a pas eu que j'ai eu le caméscope, parce qu'en fait, euh, au niveau du plan, on ne voyait pas qu'il est étroite j'ai l'impression que ça va être avant de trouver bah je sais pas, hein donc il y en a 6 euh, au niveau des prix, euh, je les ai gardés, eux me sens bien, j'ai gardé le ticket de caisse je vous mettrais tout ça en barre d'infos, mais c'est pas plus de 2 euros, 2 euros Camine, couette, couette il y en a 6 dedans c'est gros quand même, hein ouais, donc je vous montre si je pourrais arriver à avoir mon téléphone dans le bon sens, pour les zoom, c'est pas facile, hein je vous montre comment c'est, ça fait vraiment un dôme un champignon merci oui, merci 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 Quand j'ai croqué, hein c'est un chamallow, j'ai l'impression, une espèce de mousse, c'est une coque, en fait il y a la meringue intérieure et c'est une coque, c'est pas une meringue chérie, donc vous avez la coque, vous avez le chamallow et vous avez le gâteau, mais le gâteau, je regardais la date de péremption, parce qu'en fait je le trouve mou le gâteau, Non, non, c'est du moins nouveau, non, tu le trouves pas, c'est du moins nouveau, franchement c'est trop mou, 4 ou 5 ans, c'est pas que, enfin, le gâteau, mais enfin, ce qu'il y a là, en dessous, j'aurais préféré que ça soit plusieurs fois, je trouve que c'est trop mou, je sais pas, chamallow, non, j'ai là dans les nounours, avec le chamallow, on dirait presque que de la game move mode, Bah c'est ça lui, oui, oui, mais c'est pas la même texture que le chamallow, le chamallow il est quand même plus, plus dur, et moi, non, je sais pas, c'est bon, bref, il est quand même pas mal, à toi, alors, moi je vais le goûter, celui-ci, non, je vais le garder en dernier, Alors, je vais le garder en dernier, c'est celui-là que je connais, que je suis petite, alors, les tenders, mais, c'est quand même, je vais le faire voir, attends, pour un joule, mais j'ai encore la bouche pleine, on dirait un d'un mousse, pour voler, il a écrit quoi ? Hop, je t'ai dit tender, au lait, ouais, tender, ça veut dire, en fait, il y a du biscuit, il y a du lait, ouais, j'ai l'impression, je vais peut-être pas vous me prendre en mentir, Hop, ça se présente, comme c'est ci, et il y en a 5, hop, je vais voir, tu peux zoomer, s'il te plaît ? Hop, voilà, on me remplace par du chocolat, ça, ça, mon chocolat, c'est d'esthétique, ce bon étage de nez, Moi j'ai peur que vous n'allez pas aimer, mais je vais manger avec ça, ouais, je vais bien, Donc c'est comme ça, tu zoomes, maman, mais c'est pas bien le chocolat, oui, bah non, mais, Ah oui, hein ? Ah pardon, ah, je fais que je zoom, ah bah je suis pas partout là ! C'est gros quand même, je vais casser, ça se présente comme ça, c'est de la génoisse, L'odeur, on sent comme les napolitains, l'odeur, c'est pas mal, des chocs et chocs. Qu'est-ce qu'il y a sur le photo ? Là, il y a le biscuit et là, il y a un fondant, je crois, avec des pépites. Je ne sais plus comment ça me dépensait. C'est ça là, c'est un champignon plat. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça me fait peut-être goût, ça me fait trop goût. On le prend à deux, non ? Bah, allez-y, croque. Croquez. Bah, tu ne prends pas ça. Non, mais je goûte avec frais. C'est pas bon. Oui. Bah, décidément, Milka. Il n'y a même pas de fondant. Mais c'est sec. Mais oui. Ça fait comme les premiers qu'on vous a montré au niveau des Ginoises. Regardez, je vous montre. Ça fait comme les Ginoises et il y a un bout de chocolat au milieu. Mais en fait, je suis déçue, là, des Milka. Je m'attendais quand même à ce que ça soit meilleur dans tout, quoi. Et en fin de compte, le chocolat, tu sens le chocolat du dessus, mais pas de l'intérieur. Bah, hein ? Ouais, c'est vrai. La Ginoise, elle est dure comme l'autre. Ouais. Comme ceux-là. Les premiers. C'est bon quand même par rapport aux autres. Bah, oui. Oui. Non ? Si, si, ça va. C'est meilleur que les premiers. Non, mais là, faut que j'arrête. Alors, l'avant-dernier, c'est à toi, Loulou ? Ah oui. Donc, ça se présente comme ceci. C'est des oranges jelly. Donc, ça doit être une Ginoise avec de l'orange. Ah ouais, ça fait un peu comme ceux-là. Bon, je vais ravancer. Vas-y, on appuie sur... Ouais. Allez, on le cache. Ça fait comme ceux-là, mais à l'orange, peut-être que ça va être meilleur, peut-être moins sec. Peut-être que ça aura le goût d'une autre marque. C'est comme ça, pour pas la souper. D'accord. Les Pim's, c'est mes gâteaux de fer et à l'orange. Et bah franchement, ça sent... Je n'ai jamais mangé... Enfin, je crois pas que j'ai testé d'autres Pim's. Euh, mais c'est comme l'autre, non ? Non, ça fait quand même mieux. C'est comme lui. Mais ils sentent que c'est à l'orange. Ça fait un kilo, vous voyez. C'est la secoue. La secoue. La secoue. Oh, merci. À l'odeur, ça sent l'orange, hein ? On y va ? On y va ? Tu vas goûter le mien, si t'en veux pas le goût. Ah, franchement, c'est bon. Ah oui, je préfère cela, hein. Tout le monde, on voit bien l'orange. C'est comme les Pim's au chocolat, mais sauf que ce chocolat, les... Non, mais qu'on sent fou du cas. Ah, c'est comme avant, comme des Blancs, là. Oui, on doit bien manger, hein. Non, la confiture est... La génoise, par contre, ils ont du boulot à faire dessus, moi, je trouve. Elle n'est pas aérée. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas battu les œufs comme il faut. Tout à fait. Les Blancs, neige. Mais sinon, c'est bon. Bon, ça n'a pas le goût trop du Pim's, parce que c'est des cheveux à la noire. Mais sinon, c'est... Non, sinon, ça va, c'est manger. Jamais. La génoise, encore, hein. Hum. Hum. Bah, c'est... Il y en a combien, dedans ? Euh... On en a mangé trois. Trois. Ça en fait pas beaucoup, hein. Donc... On en a mangé trois dans les sept, donc. Madame la mathématicienne. On en a mangé... Il y en avait neuf. Euh... Dix. 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 On a mangé ça quand j'étais gamine, quand j'allais au collège où ma fille va. C'est le Musini. C'est le premier que Fred voulait prendre, justement. Ça, c'est une valeur sûre. Enfin... On va tester. Ouais. Mais dans mes souvenirs, c'est valeurs sûres. alors il y avait d'autres gâteaux milka que j'ai pas pris il y en avait 3 3 ou 4 autres donc on verra la prochaine fois parce que là c'est déjà quand même pas mal surtout quand tu n'aimes pas après tu dis mince on a ça va les limo avant les emmener à l'école va faire découvrir aussi à ses copines des potes et paroles je te donne aussi les gouttes trop ils aiment tout ce que moi j'aime pas ils adorent ils mangent tout non 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 ils mangent pas ça non ils font comme moi on a les mêmes idées de toute façon alors c'est en bas on mange en plein entier oh my gosh on mange ensemble la moitié on est capable d'en manger la moitié d'un autre en fait c'est un petit paquet comme ça c'est ce que je viens de dire c'est un petit paquet comme ça t'as vu sur le côté ça doit faire longtemps que c'est glisse ah c'est en forme de gaufrette mais c'est en forme de gaufrette c'est ce que je viens de dire on se complète ma léguie non mais c'est géant en entier regarde ah t'as carrément tout d'essai tu vois pour les 4 heures des enfants ça doit être 5% ah bah moi là c'est bon on va être dépressé là je vais mettre des gros colis oh c'est trop bon on sent le petit crocant c'est le meilleur c'est le meilleur que j'ai testé l'almile car oh c'est trop bon on sent le petit crocant des noisettes franchement c'est top du top on aurait pu mettre une note à chacun mais on l'a pas fait lui je mettrais 10 moi je mettrais 9,25 moi je mettrais 1000 sur 1000 en fait mais c'est trop bon c'est mon deuxième coup de coeur avec le dos mais celui-ci ouais c'est ça ça y est notre dégustation elle est terminée bon c'est vrai que c'est nous qu'on a pris plus plaisir que vous mais ça va vous donner des idées sur notre avis après c'est comme le maquillage on est tous différents même en ce qui concerne les goûts et l'alimentation on va vous donner chacun ce qu'on a aimé le plus on peut faire un top 3 on ne les a pas notés donc on peut faire un top 3 et puis j'essaierai d'y penser de mettre les prix en barre d'infos Molo qu'est-ce que ça a aimé le plus toi ? les mélouquets en premier c'est ceux-là en sous-premier ? ouais après c'est quoi le leucini ? ceux-là et les barres et après en troisième celui-ci à l'orange voilà à toi Lili ? bah moi en fait je crois que j'en ai rien ça m'étonne pas mais t'es un peu difficile aussi toi en fait c'est passé le dernier c'est le leucini voilà moi j'ai un top 3 donc en premier j'ai adoré j'adore le leucini je suis pas déçue je retrouve le goût que j'ai eu quand j'étais gamine en deux c'est ben on a les mêmes donc la génoise avec l'orange en trois le mélouquets voilà les autres j'ai pas spécialement aimé donc il restait celui-ci là c'est sec la génoise on avait des rouleaux tendres bah si si moi j'avais dit que j'avais bien aimé j'ai vu qu'il n'avait pas bien aimé de manger quatrième et puis celui-ci là aussi avec la génoise ou bof donc voilà si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre il y a des nouveautés qui sont sorties côté sale et on a vu ça avec Lily et il y a quelque chose qui nous a interrogé quand même leur curiosité c'est du pop-corn aux fruits je vous dis à bientôt dans une autre vidéo enfin on vous dit à bientôt dans une autre vidéo seul à deux ou à trois c'est maïlande c'est maïlande c'est maïlande c'est maïlande c'est maïlande